Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vous retrouve pour voir ensemble comment obtenir un son vintage sur votre batterie. Et pour obtenir ce fameux son vintage qui est très convoité et fait un véritable retour en force depuis ces dernières années, eh bien il va vous falloir bien choisir vos dimensions de fût et puis choisir aussi les bonnes peaux. Rien de très compliqué, vous allez le voir sauf évidemment si vous êtes équipé d'un seul kit et que vous n'avez pas d'autre choix de dimensions, là il va vous falloir être un peu plus créatif, mais restez quand même avec moi parce que la majorité de la vidéo va s'appliquer quand même, même si vous avez un set défini de dimensions à votre disposition. Le premier élément le plus important dans le son que vous venez d'entendre, ce sont les dimensions du kit choisi. En effet, personnellement, je ne rentrerai pas dans le débat vintage contre batterie moderne. Moi, je n'ai pas eu de très bonnes expériences avec mes achats d'occasion de kit vintage. Je sais que c'est quelque chose qui contient une part de chance de arriver à tomber sur un kit vintage. Puis en général après, les bons kits vintage, ça coûte cher. Les gens qui les possèdent sont très bien renseignés en général, donc ils connaissent très bien la valeur de la chose. Et puis des fois on constate des prix totalement délirants. Par exemple, pour des kits Gretsch des années 60-70, ça peut aller jusqu'à 2500-3000 euros. Des fois, juste pour grosses caisses de tomes et peut-être une caisse claire, allez, si on est sympa. Bien sûr, et on ne va pas se le cacher, la manière dont les fûts étaient fabriqués à l'époque, ainsi que tout le vécu et la maturation éventuelle du bois qui a lieu, ainsi que les chanterins particuliers à l'époque de fabrication, joue une part non négligeable, c'est certain, dans le son qu'on peut obtenir lorsqu'on cherche des sons vintage. Vous avez un kit vintage à disposition, bien réglé, il fera, je pense, un son largement plus fidèle à ce que vous avez pu entendre sur la vidéo. Mais néanmoins, moi, mon but du jeu, c'est de vous montrer avec ce que j'ai. En l'occurrence, déjà, pour moi, je me trouve assez privilégié d'avoir accès à des dimensions différentes de batterie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et donc de pouvoir vous montrer, on va dire, dans des conditions idéales, le résultat souhaité. Et jusque-là, on va dire que j'ai pris le parti d'investir sur des kits récents et de construction qu'on dirait modernes, parce que, à mon sens, c'est plus fiable, c'est mieux construit. Il y a des innovations sur lesquelles je n'ai pas très envie de m'asseoir en repassant sur un kit vintage. Et puis, dans tous les cas, le nombre de vérifications à faire et la capacité à encaisser les coûts, les chutes éventuelles ou même les déplacements d'un kit vintage est moindre comparé à celle d'un kit moderne. Et ce qui fait que, moi, je n'ai pas envie d'avoir un kit qui est là juste pour le laisser uniquement en studio, même s'il faut se l'avouer, je ne fais plus trop de live. J'aime quand même avoir cette possibilité de me dire que le kit n'est pas si fragile que je suis obligé de le laisser en studio et, en plus, que je l'ai payé 2100 balles. Pour les exemples sonores de cette vidéo, j'ai donc choisi de mixer plusieurs fûts de fabrication et de marques différentes. En premier lieu, pour la grosse caisse, je suis parti sur ma grosse caisse Pearl Decade en érable de 20 pouces. Si je l'ai choisi parmi les 4 grosses caisses que je possède pour expérimenter avec ces types de sons, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, les grosses caisses de 20 étaient, on va dire, j'ai remarqué sur les kits vintage, assez courantes. Il y a évidemment plusieurs types de dimensions. Mais là, le combo diamètre et le combo profondeur, donc 20 par 16 pouces, me semblait tout à fait adapté pour un son de grosse caisse vintage. Contrairement à ma 22, par exemple, qui, elle, est en 22 par 18. Et ce type de dimensions ne sont apparues qu'à partir, il me semble, des années 80-90. Donc, du coup, pour moi, ça collait tout de suite moins à l'esprit vintage qui était recherché. Finalement, à l'époque, en général, peu importe le diamètre, donc la taille de votre grosse caisse, ce qui importait le plus, c'était la profondeur qui est typique de ces années-là. En général, même, on avait des profondeurs moindres que 16. C'était, par exemple, du 20 x 14 assez couramment. 20 x 16, vraiment, c'était le maximum. Donc, je me suis dit que le 20 x 16, ça serait le plus adapté. Et sur cette grosse caisse, sur les conseils de Laurent, mon revendeur local, propriétaire de la boîte au rythme à Montpellier, que je remercie, je suis parti avec une Remo, oui, oui, une Remo, une Remo, donc Fiberskin Diplomate. Cette peau-là est constituée d'un simple pli de 7,5 000, et puis, c'est une texture imitation vintage, un peu aspect peau de chèvre. C'était donc tout à fait cohérent avec le côté un peu vintage et granuleux qui était recherché. Au niveau de l'accordage, rien de sorcier si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos sur le sujet. Au niveau de la peau de résonance, je suis parti, comme d'habitude, sur une peau de réseau assez tendue. Et puis, sur la peau de frappe, là, je suis resté un petit peu détendu. J'ai testé différents accordages. Si vous retendez et que vous mettez un petit peu plus tendu, qui se rapproche, on va dire, de la peau de résonance, là, on tire plus du côté de jazz. Et moins tendu, on a toujours quand même ce petit côté un peu de jazz. Mais, pour moi, ça devient un petit peu plus polyvalent et ça peut plus un petit peu tirer du côté folk. Enfin, au niveau de l'atténuation appliquée pour obtenir ce type de son, vous vous en doutez, il n'y en a pas beaucoup. On pourrait même presque croire que je n'en ai pas mis du tout. J'ai essayé sans d'abord et puis, lorsque j'ai expérimenté avec, je suis parti finalement avec deux petites bandes collées contre chaque peau de mousse acoustique. Rien à voir du tout, si vous avez vu la vidéo sur ce sujet, avec la dalle totale de mousse acoustique qui va de l'une à l'autre peau. Là, c'est des petits restes que j'avais, que j'ai appliqués simplement en contact avec chaque peau. Et après, l'intérieur est complètement vierge, sinon, c'était juste pour récupérer un peu plus de précision. Mais vraiment, la différence est vraiment légère. Je pourrais vraiment la jouer vide. Ce serait très bien aussi pour ce type de son. Mais là, ça tirerait encore une fois un peu plus du côté de jazz. Et pour la peau de résonance, c'est la Pearl d'origine fournie avec la grosse caisse. C'est une peau donc déjà pré-percée. Et finalement, ça fonctionne bien. Ça permet d'assécher un petit peu le son. Je m'attendais à pire et à ce que ça ne colle pas du tout. J'ai franchement hésité à acheter également une peau de résonance exprès, non percée, pour vraiment avoir ce son. Évidemment, ça aurait fait une différence. Mais je trouve que pour le son que j'avais en tête, ça fonctionne tout à fait. Ça reste quand même assez résonant. Il y a du corps, il y a ce petit grain un peu vraiment qu'on recherche. Mais en même temps, le fait que la grosse caisse soit percée, ça permet d'évacuer un petit peu. Le jeu sous le pied aussi, c'est un petit peu plus agréable. Bref, pour moi, ça fonctionne bien. Ah oui, et au niveau de la batte de grosse caisse, j'ai remplacé ma Pearl classique. Puisqu'évidemment, ce n'était pas trop dans l'esprit vintage. Et je suis parti sur la batte Vigthurt. Bref, je n'arrive pas à le prononcer. Vigthurt. Voilà, ça vous va ? Ok, on est bon. Donc, sur une batte Vigthurt, en fluffy, un matériau, un peu, on dirait un bouton. Je vous mettrai la référence précise dans la description. Voilà, je ne trouve plus mes mots. Et comme vous allez le voir sur les images, c'est une batte en laine assez imposante. Et le son, finalement, est tout doux. Et on lâche beaucoup d'impact comparé à une batte en feutre traditionnelle qui sera beaucoup plus dure. Et donc, beaucoup plus punchy et un petit peu moins adaptée à un son vintage, vintage et un peu jazzy sur les bords. Cependant, j'ai aussi testé le son avec ma batte Pearl Quad Beater d'origine. Et je dois dire que j'étais assez satisfait pour un style plus folk avec un peu plus d'attaque. Là où une batte, comme j'ai installé ensuite, serait vraiment trop du côté jazz, trop soft. Et puis, parce que, voilà, dans les configurations ensuite de micro, on est sur du micro de pièce. Et si on n'est pas trop repiqué en proximité, et en plus qu'on a une batte qui n'a pas beaucoup d'impact, on va un petit peu perdre la grosse caisse, je pense, dans le mix. Donc, pour ces types de son-là, ça allait très bien. Après, c'est une peau un petit peu plus fine et un petit peu plus fragile. Il faut faire gaffe à ne pas y aller dessus non plus comme un bourrin, je pense. Parce que sinon, avec l'usure, peut-être qu'on risque de passer à travers. Même si, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Au niveau de la caisse claire, là, je suis parti sur ma World Max en 14x5 et en aluminium. Là, même raisonnement que pour le choix de la grosse caisse, parmi les trois caisses claires que j'ai, ça me semblait être la plus appropriée pour se rapprocher du type de son que j'avais en tête. L'aluminium est un matériau assez polyvalent, assez doux. Mais toujours avec ce petit côté un petit peu, quand même, métal, comparé au bois, qui est très, très chaud. Après, ce sont des parties prissonneurs. On peut avoir son vintage avec du bois également. Mais là, je suis parti sur celle-là pour tester. Ça aurait bien pu être aussi avec ma Superstar en 14x5. Mais voilà, j'ai voulu tester avec la 14x5 en alu, puisque là, c'est quand même plus, on va dire, un espèce de clone des Ludwig Acrolite et caisse claire qui sont justement très appropriés pour ces types de sons et qui sont très connus pour ça. Donc là, je me suis dit, je pense que ce sera l'équilibre parfait avec la peau adaptée pour le type de son que je recherche. En termes de choix des peaux, là, vous allez être un petit peu plus rassuré. Je suis parti, comme à mon habitude, chez Evans. Et enfin, j'ai pu tester les Calftones de chez eux. Les Calftones, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est une ligne qu'a sorti Evans depuis quelques années. C'est assez récent, on va dire, vis-à-vis de l'ancienneté de la marque et qui est assez similaire aux Fiberskins de chez Remo qui, elles, sont déjà connues depuis pas mal d'années. Fiberskins que j'ai d'ailleurs déjà utilisées en résonance de ma grosse caisse Tama Superstar de 22, puisqu'à l'époque où j'ai voulu la changer, les lignes Calftones de chez Evans n'étaient pas encore sorties. Au niveau de l'épaisseur de la peau, là aussi, comme la Remo Diplomate Fiberskins, c'est un simple pli de 7,5 000, ou 7 000 je crois, c'est précisé sur le site d'Events, bref, à 0,5 000 près. On est sur le même type d'épaisseur. Et là, vous allez comprendre, c'est cela qui explique la recommandation que m'a faite Laurent, mon vendeur à Montpellier, puisque, et je m'en suis aperçu en préparant la vidéo, la Remo, et finalement, du coup, de même épaisseur que les Calftones en frappe de chez Evans. Et il m'a fait cette recommandation, tout simplement, parce que vu les types de sons que je lui ai fait écouter comme référence, eh bien, si on était parti sur la Calftone en grosse caisse, également, chez Evans, ils ont pris le parti, je l'ai vu en faisant mes recherches, de faire la Calftone pour le kick plus épaisse que celle en frappe, caisse-quillère et grosse caisse, au lieu d'un pli de 7 000, c'est un pli de 12 000, je vérifie, c'est bien ça. Donc, un pli de 12 000, ce qui équivaut quasiment au double, et ce qui donnera forcément, pas tout à fait, le même son. Au niveau de l'accordage de la caisse claire, là non plus encore, rien de sorcier, je suis parti, vous avez dû le remarquer, sur un accordage un petit peu tendu, j'avais testé en premier lieu, quand je l'ai installé, quelque chose d'assez mat, qui se rapprochait un peu plus d'un son vraiment folk, un peu crado, c'était accordé assez bas, et puis finalement, pour les exemples sonores que vous allez entendre, je suis resté sur une tension médium-haute, qui tire un peu plus, du coup, certes, du côté jazz. Vous trouvez qu'avec la grosse caisse un peu plus grave et la caisse claire un peu plus haute, il y avait un contraste intéressant. Bien évidemment, c'est un exemple, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous pouvez l'accorder basse, vous pouvez l'accorder très haute, ça c'est vraiment à vous de voir, là c'est un exemple parmi tant d'autres, si je devais vous montrer tous les accordages qui sont possibles et imaginables pour avoir le même type de signature sonore, mais adapté à plusieurs styles, eh bien, on va dire qu'il nous faudrait là une vidéo de deux heures, ce qui n'est pas le but, puisque je pense que celle-ci va être déjà assez longue. Troisièmement, au niveau des tomes, là aussi je suis parti sur les Calftones de chez Events, qui sonnent très très bien évidemment pour ce genre d'application, et là je suis parti sur mes tomes de 13 et 16 de la Tama Star Classique que j'ai acquise récemment. Parce que voilà, même raison unique pour le reste, parmi les fûts que j'avais à disposition, ça me semblait être les plus chaleureux et les plus cohérents et de meilleure qualité, on va dire. Et puis parce que les dimensions 13 et 16 sont, encore une fois, aussi assez courantes sur les kits vintage, et là je cherchais un son avec un petit peu plus d'ampleur que du 12-14, ce que j'avais à disposition aussi. Donc je suis parti sur le combo 20-13-16, ce qui était aussi courant à l'époque, même si aujourd'hui on est plus sur du 22-13-16 ou du 24-13-16. A l'époque, les tomes avaient, j'ai remarqué, une petite tendance naturelle à être un petit peu gros, quoi. Et la grosse caisse qui suivait, pas forcément, il y avait ce décalage où on pouvait avoir des grosses caisses de 20 et des tomes de 13-16 ou même de 13-14. Voilà, après, comme on est sur des accordages un peu de jazz et qu'on ne cherche pas du gras, on l'étend, et puis du coup, on a quand même un son bien plein grâce aux dimensions, et puis là, au bois, en l'occurrence, c'est du bubinga quand même à l'intérieur, donc on récupère quand même un petit peu de basse et de rondeur. Et pareil, du coup, pour le tome de 16, et puis ça donne, on va dire, ce petit cachet, et ce petit côté, encore une fois, un petit peu jazz folk, vers lequel j'ai essayé de tirer, là où un tome de 12 et un tome de 14 serait carrément un parti pris vraiment du côté jazz, je pense. Là, au niveau de l'accordage, j'ai fait un peu plus d'intervention, du coup, que sur la caisse claire et la grosse caisse. J'ai resserré légèrement, par rapport à mon accordage rock standard, la peau de résonance, mais pas non plus énormément, et surtout, les grosses modifications se sont faites sur les peaux de frappe, où j'ai carrément appliqué plus de tension que d'habitude. Alors, je n'ai pas noté scrupuleusement les tensions que j'ai appliquées sur chaque tome, mais je peux vous dire qu'il y a un bon tour de clé sur chaque tirant, sans problème. Et tout simplement, ce que j'ai fait une fois que la peau de frappe m'a paru bien accordée, et dans une région qui lui correspondait bien, en plus avec le type de peau simple pli, vraiment qu'elle était un endroit sonore où je trouvais que c'était sympathique, après, j'ai réglé ensuite la peau de résonance, pour couper ou allonger un petit peu la résonance, et puis trouver le bon endroit, pareil, pour que les deux peaux interagissent bien en symbiose, et puis qu'on n'ait pas une résonance miaou, 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 vraiment dégueulasse. Et en complément de tout ça, sur les tomes, comme sur la caisse claire, vous avez dû le remarquer sur les images, j'ai rajouté, on va dire, une petite sourdine faite maison, puisque c'est assez courant, pareil, sur les kits vintage, mais moi, je n'ai pas de sourdine préinstallée, Dieu merci d'ailleurs, sur la caisse claire et sur les tomes, puisque ce n'est pas du tout un type de son que j'ai l'habitude de travailler, ni qui m'intéresse particulièrement. Alors, j'ai bricolé, on va dire, un petit truc, pour essayer d'émuler un peu cet effet, avec un feutre de cymbale classique, fin, dans un sacré paquet, où il doit y en avoir une trentaine ou une quarantaine dedans, et j'ai scotché ça avec mon scotch habituel, sur le bord du fût, et je l'ai laissé à un endroit, on va dire, à 1 cm du bord de la peau, où ça me semblait à peu près cohérent, par rapport à ce que j'ai vu sur les kits vintage. J'ai testé un petit peu, j'ai mis un peu plus d'écart sur la caisse de l'air, pour qu'elle soit un petit peu plus mat, et je trouve que ça remplit bien son office, ça laisse respirer, parce que ça se soulève au moment de l'impact, et puis ça redescend ensuite, quand l'impact est passé, pour couper un petit peu les harmoniques qu'il y a derrière, ça permet de préciser un petit peu le son, sans non plus y aller avec un moungel ou du gros gaffeur, ce qui ne collerait pas trop à la vaille d'un petit peu vintage qui était recherché. Donc voilà, c'est un petit test, et je pense que ça fonctionne assez bien. Enfin, au niveau des cymbales, et bien là, c'est comme vous voulez, et c'est avec ce que vous avez à disposition, puisqu'à mon sens, on est beaucoup moins limité sur les cymbales, vu ce qu'ils utilisaient à l'époque. Vu le type de son que je recherchais, moi je suis parti sur mon set de cymbales d'arc, avec juste ma crash brillante HHX Evolution, puisque je cherchais quand même, dans le setup, une crash avec de l'ampleur, et pas trop sèche, mais le reste, vraiment, Charlie Ride et la deuxième crash, j'ai pris mon set de cymbales d'arc, même si à l'époque, il faut le dire, ils n'avaient pas forcément de cymbales brutes et d'arc, comme ça, ils avaient plutôt, on va dire, ce qu'on appelle des cymbales en finition traditionnelle. Comme je n'en ai pas à disposition, encore une fois, que ce n'est pas un type de son qui m'intéresse et que je travaille, eh bien, je me suis dit que ces cymbales seraient les plus appropriés à ce que j'avais en tête. Voilà, le Charlie, toujours, c'est le même. Meinel Beezins Extra Dry Medium Fin en 15 pouces, la crash Sabian HHX Evolution en 18 pouces, la ride Istanbul Mehmet Sara, c'est ça, en 22 pouces, et la crash Istanbul Mehmet Turc en 18 pouces. Je cherchais, du coup, un petit peu ce côté jazz, folk, pop, avec un petit peu de grain et de saleté, donc, voilà, j'aurais pu faire aussi avec le set totalement brillant, je pense que ça n'aurait pas trop dénoté non plus, mais là, pour le côté un petit peu sale et une vibe un petit peu crade, quoi, évidemment, là, franchement, les cymbales d'arc étaient tout à fait indiqués. Et encore une fois, faites avec ce que vous avez. On ne va pas se le cacher, c'est sûr, que si vous avez du Sabian B8X, là, vous pouvez totalement vous asseoir sur la vibe vintage, puisque plus épais et plus modernes comme type de son, il n'y a pas. Donc, là, c'est sûr que les parties prises en or vont être un peu plus difficiles, là où mes HHX Evolution, bien qu'elles soient assez brillantes et qu'elles aient beaucoup de projections, restent quand même des cymbales du côté dark du spectre. donc, ça peut largement passer selon les variantes de ce type de son vintage qu'on recherche. Et évidemment, bon, les cymbales d'arc, là, c'était tout à fait indiqué. Mais c'est sûr que si vous avez de grosses cymbales épaises, ça va être un petit peu plus compliqué. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire comme d'habitude dans les commentaires. Avant de vous laisser, je voulais vous informer d'une petite chose. Je reçois de plus en plus de messages par Facebook, Messenger ou dans les commentaires YouTube de personnes qui souhaitent que je les aide à trouver du matériel, des configurations, qui me demandent leur avis sur des choses bien précises, sur des choix de batterie. J'en suis très touché et très heureux. Donc, je vous remercie déjà de penser à moi et de me faire confiance pour vous aider. Et du coup, je voulais vous faire savoir que j'allais mettre en place des créneaux, on va dire, de coaching conseil dans mon emploi du temps. Comme ça, si vous avez besoin d'aide rapidement et de feedback immédiat en face à face, comme un cours de batterie, on va dire, mais à distance. Voilà, j'ouvre bientôt des créneaux. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message via ma page Facebook. Pour l'instant, pas de site Internet. Donc, on va se débrouiller comme ça. Si l'idée vous plaît et que vous êtes partant et que vous voulez soutenir la chaîne en prenant un petit créneau de coaching avec moi, eh bien, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Et même, tout simplement, si vous voulez des renseignements sur les modalités et sur comment ça pourrait se passer, n'hésitez pas non plus à me poser vos questions en message privé. Et dans tous les cas, sachez que j'essaye de me rendre le plus possible disponible pour répondre à vos questions gratuitement, comme d'habitude, depuis le début de la chaîne. Si ce n'est pas déjà le cas que vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. D'ici là, je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501